En détention provisoire depuis trois mois, Dani Alves était auditionné ce lundi 17 avril 2023 par le juge chargé de l'affaire. Accusé de viol, l'ancien latéral du FC Barcelone a reconnu pour la première fois qu'il y avait eu pénétration, mais a insisté sur le fait que la relation était consensuelle et qu'il y avait une tension sexuelle précise LP. Un témoignage jamais tralement opposé à celui tenu lors de sa première audition où le Brésilien avait nié toute relation sexuelle avec la victime. Après avoir reconnu son mensonge, Alves a finalement livré sa version expliquant que la jeune femme avait volontairement baissé son pantalon alors qu'il était assis sur le bol de lévier et lui avait fait une fellation. L'ancien défenseur de 39 ans détaille ensuite que la pléiante de 23 ans l'a chevauchée et ils ont eu une relation sexuelle sans préservatif au cours de laquelle Alves l'a tenu par les hanches, l'a soulevé avant d'exaculer. Pour rappel, les fesses sont produits dans la nuit du 30 décembre dernier dans la jaune VIP de Suton, une boîte de nuit située dans la partie supérieure de Barcelone. Ceci est un article de Foot Mercato.